Bonjour tout le monde je m'appelle Gabrielle Assoute et je suis une recruteuse ici au Campus Saint-Jean et aujourd'hui, nous allons parler du Campus Saint-Jean de l'Université de l'Université. Premièrement le Campus Saint-Jean aimerait reconnaître que l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de centres de recherche sont principalement situés sur les territoires traditionnels des nations décrits, Pien-Noir, Mithi, Nakotasyou, Iroquois, Déné et Ojibwe-Soto-Anishinaabé. Ces terres sont maintenant connues comme faisant partie des traités 6, 7 et 8 et de la terre des Mithis. L'Université de la Bata respecte la souveraineté, les terres, les rissis, les langues, les systèmes de reconnaissance, de connaissances et les cultures des Premières Nations, des Mithis et des Inuits. Donc, ta place est ici. L'Université de l'Alberta, où se trouve le campus Saint-Jean, est une université top 5 au Canada et top 100 au monde. Ensuite, on se trouve à Edmonton et on est vraiment au plein cœur de Edmonton, à quelques pas de notre riche vallée avec la rivière qui, franchement, va vous couper le souffle. Et savez-vous que notre River Valley est 22 fois plus grande que Central Park à New York. D'ici, vous pouvez prendre le train, un vélo, un scooter électrique ou aller à pied. Et on est juste à des distances, vraiment en cours des boutiques, des cafés, des restaurants, des théâtres. Et aussi, Edmonton est une des villes avec le plus de festivals au monde. On a une très, très vraiment nice scène artistique et gastronomique. Ensuite, parlons plus précisément du campus Saint-Jean. Eh bien, nous, on se trouve dans le quartier francophone Bonnie-June à Edmonton. Et honnêtement, on a un carréfort unique de la vie académique, linguistique et culturelle dans ce vibrant quartier francophone ici à Edmonton. Donc, on se trouve dans un milieu minoritaire linguistique. Donc, c'est un endroit parfait pour profiter d'un endroit immersif et de l'accentage en français, tout en étant en mesure d'accéder facilement à toutes les commodités du campus nord en prenant une navette de 10 minutes. Ensuite, nos classes sont en moyenne de 25 étudiants par personne. Donc, ça, ça permet une expérience académique plus personnalisée. C'est plus facile de faire connaissance avec les autres étudiants et les professeurs. Donc, et aussi, donc, on va avoir aussi un encadrement plus individualisé. Et c'est très facile de résoudre avec les professeurs et d'autres étudiants. Ce qui offre de nombreux avantages et opportunités. Genre, vu que ton prof va te connaître beaucoup mieux, si un jour tu auras besoin d'une lettre de référence, que tu auras besoin pour des travaux ou si tu veux appliquer pour faire des recherches, tu auras besoin d'une lettre de référence et tes profs vont être plus que réjouis pour t'aider avec ce procès. J'ai déjà mentionné la navette, mais on a une navette de 15 minutes entre les deux campus. Et c'est surtout parce que la majorité de nos étudiants vont prendre des cours dans les deux campus, même si t'es pas dans un programme spécifiquement bilingue. Et donc, vraiment, c'est vraiment nice parce que ça te permet de connecter avec les mondes du Campus Saint-Jean, mais aussi avec les étudiants au Campus Nord et tu peux participer à tous les événements et aussi prendre davantage de toutes les ressources qu'on trouve là-bas. Et l'horaire est disponible sur le site web du Campus Saint-Jean. Donc, pourquoi choisir le Campus Saint-Jean? Bien, ça va multiplier les opportunités de carrière à l'échelle nationale et internationale. Et ça, c'est parce que tu vas soit finir avec un baccalauréat bilingue ou avec un baccalauréat francophone, mais d'une institution anglophone. Donc, vraiment, c'est genre bilingue, right? Donc, ça va multiplier les opportunités parce que les employeurs aiment vraiment seuls les employés bilingues parce que ça veut dire que soit tu vas être capable de servir à une clientèle plus grande. Tu vas pouvoir aider les personnes anglophones et francophones. Tu auras aussi accès aux bourses et au définitivement pour étudiants francophones. Donc, tu as quand même accès aux bourses au Campus Nord, mais au Campus Saint-Jean, on a spécifiquement des bourses pour les étudiants qui parlent français. Donc, ça t'ouvre plus d'opportunités de bourses de ce côté-là aussi. Et tu auras aussi accès à des ressources en français destinées aux étudiants. Donc, si toi, tu te sens plus confortable en français, nous, on a des ressources en français, que ce soit des ressources de santé mentale, que ce soit des ressources académiques, on est là pour te dire en français si tu veux, mais ça ne te limite pas. Tu peux toujours profiter des ressources en anglais trouvées au Campus Nord. Tu auras aussi accès à une communauté propice aux résultats dans tous les domaines d'études. Donc, j'ai déjà mentionné que les profs vont te connaître. Et honnêtement, ça, c'est vraiment une opportunité de résultats dans le sens que quand eux, ils vont penser à « Ah, moi, j'ai besoin d'aide pour ce projet de recherche. Moi, j'ai besoin d'aide pour ce boulot-là et que c'est correct, ça », ils vont te connaître et ils vont t'avoir en tête et ils vont t'approcher pour te demander « Hey, si ça te tente, est-ce que tu veux m'aider ou peut-être que tu connais quelqu'un », etc. On a aussi un programme de transition et d'orientation pour les nouveaux étudiants. Et ça, c'est parce qu'on comprend que le saut d'étudier au niveau secondaire et au niveau postsecondaire, c'est un saut assez grand et ça fait peur. Eh bien, nous, on veut que tu aies toutes les ressources capables pour réussir, donc compétence et comment utiliser BearTracks, eClass, tout ça pour s'assurer que tu aies tous les outils nécessaires pour réussir. De plus, au campus St-Jean, tu peux vivre où tu apprends. Donc, nous, on a la résidence St-Jean. La résidence St-Jean est connectée par un tunnel souterrain au reste des bâtiments. Et la résidence St-Jean est un environnement où tu peux vivre en français, si tu veux. Eh bien, en fait, il faut que tu parles français pour pouvoir vivre là. Et t'as pas besoin de partager ta chambre, ni ta salle de bain. Donc, ta salle de bain et ta chambre, c'est privé à toi-même, à toute seule. C'est ton espace à toi. La seule chose à partager, c'est les cuisines. Donc, c'est vraiment nice parce que tu peux garder ton espace aussi sale ou propre que toi, tu aimes et tu peux partager des recettes avec tes amis dans la cuisine. Ensuite, on a beaucoup de façons d'être impliqués. Une façon dont moi-même, je me suis impliquée quand moi, j'étais étudiante. Donc, en plus, St-Jean, ce fut avec la gouvernance étudiante. Donc, moi, j'étais la conseillère au Student Union de la Faculté St-Jean. Donc, moi, j'étais au Campus Nord. Mais la Faculté St-Jean aussi a sa propre gouvernance étudiante qui s'appelle l'AEFSJ. Donc là, tu peux faire du plaidoyer au niveau universel, municipal, provincial et même fédéral. Donc, c'est vraiment nice. Et si jamais tu as des problèmes, tu peux approcher tes conseillers, tes vice-présenturs et leur dire c'est quoi que tu veux, le changement que tu veux voir au sein de ta faculté. Et eux autres sont là pour te représenter. Une autre façon que tu peux t'impliquer, c'est avec les plus de 400 clubs qui existent au sein de l'Université de l'Alberta. Évidemment, on a aussi des clubs au Campus St-Jean. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au Campus Nord pour ces clubs. On a des clubs verts, des clubs de sport. On a plein, plein de façons pour être impliqués. Et une façon, si tu es plus comme artsy pour être impliqués, on a aussi la Choral St-Jean. La Choral St-Jean fut créée en 1937, je crois. Et c'est l'une des chorales francophones les plus grandes et actives dans l'Ouest canadien. Elle est une force de ralliement caractérisée par son excellence musicale et par la nature transformative de son chant. Elle commande régulièrement de nouvelles oeuvres musicales de compositeurs canadiens, entreprendre des tournées nationales et internationales. Et l'ensemble est dirigé par Laurier Fagnat. Un petit fun fact au sujet de la Choral St-Jean, c'est que l'Office national du film a produit un documentaire sur la chorale intitulé « Le cœur d'une culture » afin de souligner le rôle important qu'elle joue dans le réunion de la communauté francophone hors du Québec. Donc, si ça vous tente, vous êtes intéressé, si vous expliquez votre intérêt, vous pouvez trouver le documentaire en ligne, je suis certaine. Une autre manière d'être impliquée, c'est avec la recherche durant le bac. Donc, au Campus St-Jean, évidemment, on a des laboratoires. Et j'ai déjà mentionné que les profs se connaissent et s'ils ont besoin d'aide avec leurs recherches, ils vont t'approcher et tu peux travailler au sein de leur laboratoire. Mais en fait, tu n'es pas limité juste au Campus St-Jean, tu peux aussi travailler dans les laboratoires au Campus Nord. Donc, vraiment, ça t'ouvre une autre opportunité, une autre porte. Donc, ça a deux petites opportunités de recherche durant le bac. Et on a aussi, le Campus St-Jean a son lab de psychologie qui s'appelle le Croc Lab. Le Croc Lab, eux autres, ils effectuent des recherches sur l'acquisition du langage et le développement cognitif chez les enfants. Puis, leur projet explore comment les enfants pensent, apprennent et grandissent. Puis, on est aussi vraiment conscient que ton bien-être compte. Donc, j'ai déjà mentionné qu'on a de l'aide mentale pour ta santé mentale. On a une psychologue qui s'appelle Josée, puis elle est francophone, mais tu peux aussi avoir accès au psychologue au Campus Nord si tu es plus confortable en anglais. On fait juste t'offrir plus d'options avec des langues différentes. Et évidemment, ton activité physique a aussi un impact sur ton bien-être. Donc, tu as aussi accès, en tant qu'étudiant, tu as accès au gymnase de l'Université de l'Alberta. Au Campus St-Jean, on n'en a propre gymnase, la propre salle d'athérophilie, mais tu as aussi accès à ces services au Campus Nord. Encore une fois, on fait juste offrir plus de services. Et on est très conscient que le soutien scolaire est vraiment, vraiment important. Donc, au Campus St-Jean, on a la centrale. La centrale, c'est vraiment juste comme du support académique. Donc, ils vont t'aider avec la rédaction académique. Peu part de la matière que ce soit chimie, français, anglais, maths, on est là pour t'aider. Il y a aussi des conseils pour rédiger des CV et de la présentation. On a aussi des tables de conversation pour améliorer le vocabulaire et plein d'autres choses. Donc, si tu as des questions sur la centrale, tu peux toujours me les poser après la présentation. Envoie-nous au courriel ou contacte la centrale directement. Donc, évidemment, il vient le temps de choisir un programme. Si tu n'es pas sûr de commencer, si tu vas à UEB dans CSH Programmes, on a un petit quiz et ça va te demander tes intérêts et ça peut t'aider à t'orienter. Donc, les programmes qu'on offre au Campus St-Jean sont des baccalauréats en arts, en sciences. On offre la première année d'ingénierie, on offre un baccalauréat bilingue en sciences infirmières, on offre un baccalauréat en éducation, primaire, secondaire et on offre un baccalauréat bilingue en administration des affaires. Donc, en ce qui concerne le baccalauréat d'éducation, on a de nombreuses options de diplômes. On a le baccalauréat d'éducation au niveau secondaire, au niveau primaire et on a aussi après diplôme. Mais après diplôme, ça ne vous concerne pas parce qu'il faut déjà avoir un baccalauréat pour postuler. Donc, on va vous former spécifiquement au niveau que vous voulez enseigner, mais en Alberta, tu peux enseigner dans les deux niveaux, peu importe quel baccalauréat en éducation tu as étudié. Tu vas faire des états sur des écoles francophones ou d'immersion et donc tu auras une visibilité précoce de l'emploi grâce au salon de l'emploi. Et en plus, il y a une très grande pénurie ici en Alberta pour des enseignants qui parlent français. Donc, tu es presque assuré d'avoir un emploi après d'avoir gradué. Ensuite, on a le baccalauréat bilingue des administrations des affaires. Il faut que tu complètes ta première année au Campus Saint-Jean avec n'importe quel bac. La plupart du monde vont faire un bac en or avec une majeure en économie. Et ça, ça va leur permettre très facilement de prendre tous les cours nécessaires, tous les cours prérequis pour ensuite la première année de transférer au St-J Alberta School of Business dans le programme bilingue. Donc, si tu veux faire le programme bilingue, il faut que tu fasses ta première année au complet au Campus Saint-Jean. Et ensuite, tes cours vont se faire 50 % en anglais et 50 % en français. On a aussi des baccalauréats en or. C'est ce que moi, j'ai fait. C'est conçu pour optimiser l'apprentissage général dans une vaste gamme de domaines actuels. Il faut faire attention, par contre, ici, ce n'est pas des arts comme des arts plastiques. C'est vraiment des arts du côté genre sciences sociales, humanité. Comment fonctionne le monde? Comment est-ce qu'on intéresse les humains? C'est quoi notre histoire? C'est quoi qui va influencer nos décisions? C'est vraiment ça. Et on dit que c'est un programme français et bilingue immersif parce que tu ne vas sûrement pas être capable de faire ton programme au complet en français. Tu vas devoir prendre des cours au Campus Nord. Et c'est dans ces moments-là que la navette est vraiment, vraiment utile. Et on a un large éventail de majeurs et des mineurs pour cibler toutes les études. On a aussi le baccalauréat en science dont ça constitue un excellent fondement qui permet aux étudiants de poursuivre une carrière en soins de santé si c'est ça que tu veux, mais ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin d'aller en soins de santé si tu ne veux pas. On a plein d'opportunités de recherche en collaboration avec un superviseur au cours des études de premier cycle. Et en fait, on offre même une bourse de 5 000 $ pour faire ta propre recherche. Donc, c'est toi qui va faire ta recherche de A à Z. C'est toi qui va trouver ta question de recherche et c'est toi qui va trouver les conclusions. Tu vas juste avoir un superviseur pour te guider à travers ce procès. Donc, si la recherche t'intéresse, on t'offre de l'argent pour pouvoir réaliser ce rêve. On a aussi du soutien individuel en laboratoire et c'est un parcours vers plusieurs programmes d'études supérieures. De plus, j'ai déjà mentionné, on offre la première année d'ingénierie au Campus Saint-Jean et le reste de tes années vont se faire en anglais au Campus Nord. Donc, tu as aussi des possibilités accrues pour des coopératifs au sein d'entreprises bilingues si tu fais la première année avec nous autres au Campus Saint-Jean. Les étudiants qui suivent la première année au Campus Saint-Jean affichent un taux de réussite plus élevé au cours des années suivantes sur le Campus Nord. Et aussi, durant la première année, nos étudiants vont habituellement avoir une moyenne plus élevée que les étudiants qui ont fait la première année au Campus Nord. Et ça, c'est vraiment important parce qu'à la fin de ta première année, c'est là que l'université va te mettre dans la discipline de leur choix. Donc, le plus haut de ton GPA, le plus haut sont tes chances d'étudier dans la discipline de ton choix. Et ça, c'est pourquoi plusieurs élèves décident de faire la première année avec nous autres parce qu'ils sachent que leur chance d'avoir la discipline de leur choix est beaucoup plus élevée. Et ça, c'est parce qu'ils vont réussir mieux parce qu'ils ont plus de sport grâce à nos classes qui sont en moyenne plus petites. Ensuite, on offre aussi le programme bilingue en sciences infirmières. On est le programme numéro un au Canada et parmi le top 5 bilingue au monde entier. Donc, c'est vraiment un programme prestigieux et c'est excellent. On est le plus ancien programme de soins infirmiers bilingues au Canada et 60 de tes cours vont faire en français. Et tu vas avoir la possibilité de faire des stages cliniques en anglais et en français. Et aussi, tu es presque garanti d'avoir un boulot après d'avoir gradué parce que des infirmiers, des infirmières qui sont bilingues sont en très haute demande. Donc, si tu es prêt à postuler, tu vas aller à ub.ca.apply. Mais avant de postuler, il faut que tu s'assures d'avoir les exigences de cours. Donc, tu vas avoir besoin de 5 matières spécifiques de 12e année et ces matières vont varier selon le programme de ton choix, mais comprennent toujours English Language Arch 30-1 ou l'équivalent dans votre province. et il faut connaître les exigences spécifiques de chaque programme. Et pour ça, on peut visiter la liste des programmes qui se trouvent en ligne. Et il y a évidemment un coût pour postuler. C'est un coût de 125 $, mais c'est vraiment nice parce que quand tu vas postuler avec l'Université de l'Alberta, tu vas avoir le choix de postuler pour deux programmes, tant pour ton choix numéro 1 et ton choix numéro 2. Il faut que tu sois vraiment conscient par contre de quel programme tu vas mettre au choix numéro 1 et numéro 2 parce que si tu es accepté dans ton choix numéro 1, on ne va même pas regarder si c'est quoi sur le choix numéro 2. Donc, si vraiment tu veux le numéro 2, mais tu as été accepté dans 1, il faut vraiment que tu s'assures que tu le mets dans le bon ordre. Donc, comment faire pour s'inscrire? Évidemment, tu choisis ton programme. Tu vas soumettre ta candidature en ligne. Ensuite, nous autres, on va évaluer ta candidature. On va t'envoyer des courriels et dire, hey, va checker ton statut sur Launchpad. Et là, tu vas voir si tu as été accepté ou non. Si tu veux, tu vas accepter ton offre. Pour accepter ton offre, il faut que tu paies un dépôt de 500 $. Ça, ce n'est pas un 500 $ de plus. C'est juste que tu es en train de payer une portion de tes frais de scolarité un peu plus tôt. Ensuite, tu vas t'inscrire à tes cours. Les frais de scolarité sont de juste un peu moins de 7000 $. Ça va évidemment dépendre si tu vas vivre en résidence, si les textbooks que tu veux acheter sont à nouveau, sont utilisés. Si tu veux une estimation un peu plus spécifique de savoir quoi tes frais de scolarité, je t'invite à aller sur ueb.ca slash crosscalc et tu vas mettre c'est quoi ton programme, est-ce que tu vas vivre en résidence, etc. Ça va te donner une estimation un peu plus précise de tes frais de scolarité. Maintenant, je sais que c'est cher. J'ai dit un vraiment gros numéro, 7000 $. Oh my God, comment est-ce que je peux payer ça? Pas d'inquiète. L'Université de l'Alberta offre environ à chaque année 46 millions de dollars en bourse. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'on a à offrir à tous nos étudiants. Et pas tout le monde va postuler pour les bourses. Donc, je insiste, applique pour les bourses. Les chances que tu aies de l'argent sont vraiment, vraiment grandes. Moi-même, j'étais capable de payer pour mon année au complet, ma première année au complet, juste avec des bourses. Donc, c'est moi, j'étais capable. Plein de monde, plein d'autres monde ont été capables aussi. Donc, on a des bourses basées sur l'admission. Donc là, tu n'as rien à faire. Juste une fois que tu as été admis, nous, on va évaluer ton dossier puis on va te donner de l'argent. Voici quelques exemples des bourses que tu pourrais avoir. On a aussi des bourses basées sur les applications. Là, voici des exemples de bourses que tu peux avoir. Et là, il faudrait que tu appliques. Par contre, ce n'est pas comme, oh, il faut que j'écris une dissertation de cinq pages. Non, non, non. C'est vraiment juste comme deux, trois paragraphes maximum au sujet de toi, tu es qui comme personne. Je veux savoir, par exemple, si tu as coaché une équipe de soccer, si ça a influencé le fait que maintenant tu veux enseigner l'éducation physique au secondaire. Bien, je veux savoir ça. Moi, je veux savoir c'est quoi qui t'a influencé et comment est-ce que ça t'a transformé comme personne. Et à partir de là, nous, on va aller sur l'application, puis on va donner des bourses. Si tu es curieux à propos du Campus Saint-Jean, tu peux toujours programmer une tour, une tournée. Tu vas aller sur e-bidantier slash tours et tu peux voir c'est quoi notre rêve pour les tours. Maintenant, j'ai fini et j'ai vraiment hâte de vous voir au mois de septembre. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à Recruits à commercialualberta.ca. Merci. 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 Merci.